Salut, ici François et bienvenue sur Aux Frontières du Possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous vous aussi à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis content, j'ai enfin récupéré ma voix. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la créativité. Peut-être que vous avez derrière la tête l'envie de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous voulez lancer une entreprise ou alors un nouveau projet. Peut-être même que vous aimeriez vous lancer dans quelque chose de plus aventureux. Comme par exemple écrire un livre, commencer à créer un blog ou une chaîne YouTube ou alors un podcast. C'est pourquoi dans ce nouvel épisode, je vais vous donner 5 astuces qui vous permettront de booster considérablement votre créativité. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! La créativité c'est un truc un peu bizarre. Un truc qui est entouré d'idées fausses, d'idées reçues et de peur de toutes sortes. Du coup, on a tous un peu un blocage face à la créativité. Peut-être que vous avez peur de créer quelque chose de nouveau. Parce que vous avez peur de l'effort que ça demande. Vous avez peur parce que vous pensez ne pas avoir assez d'imagination. Vous pensez ne pas avoir les capacités de chaque semaine, chaque jour, venir avec de nouvelles idées. Apporter de nouvelles idées à votre projet. En gros, bref, vous avez peur de la page blanche. Vous avez peur d'ouvrir votre ordinateur, d'ouvrir votre application de traitement de texte et vous rendre compte que vous n'avez pas d'idées. Passez des minutes et des heures à vous frotter la tête, vous frotter le front pour finalement n'arriver à rien. Mais ce n'est pas tout. La créativité est entourée d'idées fausses et de clichés. Par exemple, souvent on pense qu'il faut être un génie pour créer de nouvelles choses. Il faut être quelqu'un d'exceptionnel. Ou alors, au contraire, il faut être quelqu'un de marginal. Et qui utilise souvent pour avoir plus d'imagination et plus de créativité des drogues de toutes sortes, de l'alcool, qui voyage autour du monde sans cesse, qui vit sans le sou. Ou alors qui s'isole pendant des mois pour écrire un bouquin et se prive de nourriture, pour vraiment mettre son corps sous pression, pour essayer finalement de réenforcer la créativité et l'imagination. Et à cause de tous ces blocages mentaux, à cause de tous ces clichés, toutes ces idées fausses, du coup on s'est formé en nous un certain blocage psychologique. Dès qu'on a une nouvelle idée, on la censure. On se dit qu'elle ne va pas être assez bien. En gros, on a peur et on s'auto-sabote. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tout le monde a en lui de la créativité. Tout le monde a de l'imagination. L'imagination, c'est comme tout. Ça se travaille, ça s'entraîne. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode. Je vais vous donner 5 astuces qui vous permettront de considérablement booster votre créativité et par le même coup, votre imagination. On va commencer par voir où trouver les idées. Oui, parce que les idées, ça ne vient pas de n'importe où. Il y a une certaine stratégie à mettre en place pour arriver à les trouver plus facilement. Ensuite, on va voir comment les idées nous parviennent. Puis c'est bien beau de trouver des idées, mais il faut avoir un système pour capturer ces idées. Et c'est justement ce qu'on va voir là aussi. Ensuite, on va voir quelques astuces pour surpasser les blocages mentaux et vous permettre de vraiment booster votre créativité. Et pour finir, vous allez apprendre à profiter de votre environnement pour mieux créer. Donc voilà, comme je viens de le dire, la première astuce est de ne pas attendre que les idées arrivent par elles-mêmes. On a souvent l'idée que l'imagination, c'est un truc qui arrive comme ça. Soit on est né avec, soit on n'est pas né avec. Mais la vérité, l'inspiration, elle ne vient pas comme ça. Il faut la trouver. Il faut partir à la chasse, à l'inspiration. En fait, l'imagination, la créativité, l'inspiration, c'est un peu comme une voiture. Pour rouler, pour aller loin, pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de mettre de l'essence. Et là, c'est la même chose. L'inspiration, les idées et l'imagination, ça ne se trouve pas devant un ordinateur. Ça n'arrive presque jamais de cette manière. Vous savez, vous ouvrez votre ordinateur, votre outil de traitement de texte, par exemple, si vous voulez écrire un livre. Et vous attendez que l'idée arrive. Mais souvent, comme vous le savez certainement, ça n'arrive jamais de cette manière. Les idées, elles arrivent quand on se balade, quand on prend des douches, quand on fait du sport, quand on se fait masser, quand on est au resto. Bref, elles arrivent au moment où on s'y attend le moins. Alors ça, c'est un truc qui s'explique très simplement et scientifiquement. Les scientifiques ont découvert que plus on avait un taux de dopamine élevé, plus il nous était facile de trouver de nouvelles idées, plus on était performant à trouver de nouvelles idées. C'est pourquoi il est important de créer une certaine routine, une certaine hygiène de vie saine et créative. Alors ça, ça peut être tout simplement en faisant une balade quotidienne ou alors en faisant un peu d'exercice quotidiennement ou encore avoir une certaine hygiène de sommeil, une hygiène de sommeil stable ou encore tout simplement en méditant chaque jour. De cette manière, vous allez avoir un taux de dopamine élevé. Ce qui vous permettra par le surcroît d'avoir beaucoup de nouvelles idées. Désormais que vous savez quelles sont les conditions optimales pour avoir le plus d'idées, on va apprendre comment nourrir l'imagination. Parce que comme je l'ai dit, l'imagination, ça se travaille et surtout, ça se nourrit. Vous ne pouvez pas avoir de nouvelles idées constamment si vous ne consommez rien. Si vous ne mangez rien, vous ne pourrez pas prendre de poids. Là, c'est exactement la même chose pour l'imagination. Vous devez vous engorger de culture, de cinéma, de livres, de sorties, de voyages, etc. pour vraiment vous créer une bibliothèque de connaissances, une bibliothèque d'idées que vous pourrez adapter à des choses que vous souhaitez créer par la suite. Souvent, l'imagination n'est rien d'autre qu'une connexion d'esprit à esprit. Alors, comment vous pouvez faire ça ? Tout simplement, comme je viens de le dire, en sortant, en allant au musée, en allant au cinéma, en faisant des activités culturelles. Ou alors aussi, tout simplement, en rencontrant de nouvelles personnes, en échangeant sur de nouvelles idées et de nouveaux points de vue. Bref, en collaborant et en consommant de nouvelles activités. Attention, il y a beaucoup de gens qui pensent que justement, consommer, vous inspirer de nouvelles choses, c'est un peu du vol. C'est voler la création de quelqu'un d'autre, se l'approprier pour ses propres bénéfices. Mais en fait, si on y réfléchit bien, personne n'a vraiment inventé la roue. Et vous ne devez surtout pas réinventer la roue à chaque fois. Vous devez souvent vous inspirer des choses qui ont été faites et les mettre à votre sauce. Les adapter à vos envies, à votre personnalité, à votre culture, etc. En fait, pour schématiser un peu tout ça, moi souvent, quand je crée de nouvelles choses, je passe un peu par ce principe. C'est-à-dire 70-30. 70% des choses qui sont dans mes créations sont des choses qui ont déjà été inventées. Je n'ai rien réinventé. Je rajoute juste 30% de ma personnalité, de mes goûts, de mes savoirs, de moi. Et du coup, ça donne quelque chose de beaucoup plus personnel. Voilà. Alors, c'est bien beau de savoir comment trouver les idées et comment nourrir son imagination. Mais il est très important de ne pas laisser les idées s'échapper. Il faut, c'est pour ça, le troisième point, c'est vraiment vous devez capturer les idées. En fait, partir à la chasse aux idées, c'est un peu comme partir à la chasse aux papillons. Vous savez, vous vous baladez, vous êtes à la plage avec des amis et soudain, un moustique vous pique. C'est un peu la même chose comme on l'a vu avec les idées. Elles arrivent souvent aux mamans les moins opportuns. Elles arrivent là où on les attend le moins. C'est pourquoi vous devez avoir un système pour les capturer le plus rapidement possible et être sûr de ne pas les oublier. Alors ça, ça dépendra des écoles. Vous pouvez avoir soit la version numérique, soit la version manuscrite. Tout simplement, en ayant avec vous un petit carnet ou dès que vous avez une idée, vous la notez. Moi, j'utilise plus particulièrement une application. J'utilise l'application de notes, et dès que j'ai une nouvelle idée, je la note à l'intérieur. De cette manière, je suis sûr de ne pas l'oublier. Et de cette manière, quotidiennement, je crée une petite bibliothèque numérique de toutes les idées que j'ai. Et souvent, quand on regarde en arrière, on est surpris par le nombre d'idées qu'on a au cours d'une journée, si on les note toutes comme ça. Et ça nous permet d'avoir une sorte de vivier qui nous permettra de jamais ressentir le phénomène de la page blanche. Ensuite, désormais que vous savez comment trouver les idées et comment les capturer, il est important de ne pas vous laisser avoir par une des plus grandes trappes. Par un des problèmes majeurs des gens qui créent des choses. C'est-à-dire par l'auto-sabotage. Souvent, quand une idée nous parvient, elle est un peu vierge, elle est neutre. Mais notre mental va tout de suite être là pour la critiquer, se dire, elle n'est pas assez bien, elle n'est pas pertinente par rapport à la chose que je fais. Elle est trop débile, elle est trop vulgaire, etc. Vous ne devez surtout pas vous censurer. Notez l'idée telle qu'elle est. Ne passez pas par la phase de raisonnement à savoir si l'idée est bien, si elle est assez bien, si elle est pertinente, ça ne vous sert à rien. Juste notez-la, capturez-la dans un logiciel ou sur un bout de papier pour être certain de ne pas l'oublier. Vous jugerez de sa pertinence plus tard. Peut-être qu'elle n'est pas pertinente par rapport au projet que vous êtes en train de créer en ce moment même, mais peut-être qu'elle sera pertinente pour un autre projet bien plus tard. C'est pourquoi il est très important de la noter, de la capturer rapidement. Ensuite, il ne faut surtout pas se laisser avoir par la critique. Alors la critique peut être de deux manières. Elle peut se présenter sous deux formes. La critique interne, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui vous dit sans cesse que cette idée n'est pas assez bonne, que vous êtes trop stupide, que ça ne sert à rien, etc. Donc vraiment, n'écoutez pas cette critique. Notez votre idée coûte que coûte. Et les deuxièmes critiques sont les critiques externes. Les critiques par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation, par rapport aux médias qu'on consomme, etc. Cette critique qui un peu filtre nos idées et nous dit qu'elles ne sont pas d'un niveau assez élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude de consommer. Donc là aussi, détruisez ce filtre rapidement, essayez d'être complètement neutre. Notez-la et c'est tout. De cette manière, vous éviterez de vous auto-saboter et par la même occasion, détruire toutes les idées qui ne vous paraissent peut-être pas assez bien à ce moment, mais qui plus tard, peut-être, seront pertinentes pour un autre projet. Et enfin, le dernier point, c'est de vous baser sur votre environnement et sur les meilleurs moments de la journée. On est tous différents au cours de la journée. Par exemple, beaucoup de personnes sont beaucoup plus créatives le matin. Alors ça, c'est dû au fait justement parce que souvent le matin, on a encore l'esprit vierge. On vient de se réveiller, on est frais et du coup, on n'a pas été affligé par le nombre d'idées, le stress, les obligations de la journée. C'est pourquoi le matin est souvent la meilleure période pour créer de nouvelles choses. Par exemple, moi souvent, j'écris le matin, je prépare les podcasts le matin, etc. Après, pour certaines personnes, ça sera plutôt le soir. Par exemple, c'est souvent le cas quand on a une vie de famille. Souvent le matin, c'est le moment qu'on prend pour s'occuper des enfants alors que le soir, quand les enfants sont au lit, c'est là vraiment qu'on a le moins de distractions, qu'on est seul avec soi-même. Donc voilà, analysez votre journée, essayez de tester différents moments de la journée et essayez de valider celui où vous pensez être le plus créatif et le plus productif. Donc voilà, on a vu que la créativité était quelque chose d'entouré de mythes et d'idées préconçues. Par exemple, tout le monde pense que c'est que pour les génies ou que pour les personnes marginales ou dotées de talents exceptionnels. Mais on a vu que finalement, avec une bonne stratégie, ce n'était pas du tout vrai, que tout le monde pouvait atteindre la créativité. Tout le monde pouvait être plus créatif et avoir une meilleure imagination. Pour cela, il suffisait d'avoir la bonne stratégie et de l'entraînement. Comme par exemple, il ne faut pas attendre que l'inspiration vienne mais plutôt aller à la chasse à l'inspiration. Ensuite, il faut nourrir son imagination en consommant énormément de choses culturelles, en sortant, en rencontrant de nouvelles personnes. Puis on a vu qu'il fallait absolument capturer les idées au moment qu'elles viennent. Et pour cela, il ne faut surtout pas se censurer, s'auto-saboter. Dès que vous avez une idée, parce que souvent, comme on le sait, elles viennent à des moments peu opportuns, notez-la soit sur une application sur votre téléphone, soit sur un carnet de notes. Mais il est très important que vous gardiez un fichier à jour où vous notez toutes vos nouvelles idées sans les juger. De cette manière, tout simplement, en faisant ça quotidiennement, vous aurez rapidement un vivier très important de nouvelles idées que vous pourrez reprendre et retravailler pour de nouveaux projets. En bref, grâce à ce vivier, vous ne pourrez jamais être à court d'idées. Puis enfin, on a vu qu'il y avait des moments de la journée où on était plus créatif que d'autres. C'est pourquoi je vous propose d'analyser votre journée, essayer de voir les moments où vous êtes le plus créatif et essayer de bloquer ces moments simplement pour vous, pour créer des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif. La créativité, ce n'est pas seulement quelque chose réservé aux gens exceptionnels. Il faut simplement savoir comment la trouver et comment l'utiliser. Excellente semaine à vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus ! Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com Un grand merci et n'oubliez pas rien n'est impossible à qui c'est d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada